Abus de pouvoir, obstruction à la justice. Donald Trump a abusé de son pouvoir en demandant au président d'un pays étranger d'ouvrir une enquête sur les activités d'un de ses opposants politiques et en faisant pression sur ce gouvernement, en l'occurrence on parle de l'Ukraine, sur le fait de ne pas lui verser les aides militaires prévues s'il ne se montrait pas coopératif sur cette manoeuvre donc ça c'est l'abus de pouvoir et l'obstruction à la justice c'est le fait que le président Trump a refusé de collaborer avec la chambre des représentants dans la procédure et donc ce que ça veut dire c'est que la chambre des représentants a voté hier un texte qu'on appelle de mise en accusation dans lequel en gros la chambre des représentants à l'issue de plusieurs mois d'enquête disent ce qu'il reproche au gouvernement et la suite de la procédure c'est qu'il envoie au Sénat et que le Sénat doit prendre la décision de l'ouverture d'un procès en destitution du président américain il faut savoir et c'est important que la chambre des représentants est à majorité démocrate donc opposé à Donald Trump alors que le Sénat est à majorité républicaine donc favorable à Donald Trump ce qui fait dire à tout le monde et c'est vrai enfin c'est fort probable que Donald Trump ne sera plus inquiété outre mesure le Sénat ayant très peu de chances de voter la destitution d'un élu de son propre parti donc c'est pour ça effectivement qu'il y a plein de gens qui disent que Trump peut dormir sur ses deux oreilles faute de vote du Sénat la procédure de destitution s'arrêtera là mais figurez-vous que par le passé il est arrivé à plusieurs reprises que des procédures n'aillent pas jusqu'au bout en fait la procédure d'impeachment en elle-même elle est politiquement déjà suffisamment forte en gros il faut faire la différence entre la sanction juridique et la sanction politique c'est-à-dire que quand bien même un président américain ne va pas jusqu'au bout de sa procédure de destitution donc il n'est pas destitué de son pouvoir quand bien même ça n'irait pas jusqu'au bout le simple fait qu'il y ait une procédure et bien ça attire l'attention des médias ça montre les manquements du président réel ou supposé je ne dis pas voilà c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis au cours du mois qui vient de s'écouler c'est-à-dire que tout le monde n'a pas arrêté de parler de l'impeachment, de la procédure, des manquements les auditions ont été largement diffusées etc. donc en fait le président qui subit ça a déjà en partie avant même d'arriver au bout du procès il a déjà subi beaucoup politiquement sauf que ce qui est intéressant c'est qu'aux Etats-Unis actuellement notamment depuis Trump il semblerait que le fait de subir toute cette pression de l'opinion publique, des médias sur des procédures, sur de la corruption, sur des abus de pouvoir etc. et bien il semblerait que ça n'ait pas d'impact particulier sur le soutien des supporters de Trump à son égard autrement dit autrement dit Trump Trump s'en bat globalement les couilles Richard Nixon, président des Etats-Unis, a démissionné avant la fin de la procédure au moment du scandale du Watergate dans les années 70 selon les sondages il sera réélu oui voilà c'est ça c'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots dans le tweet sur Trump et Balkany parce que de la même manière que Patrick Balkany continue à avoir un fort soutien d'une partie de l'électorat à Levallois malgré toutes les affaires qui traînent et bah Trump c'est à peu près pareil d'ailleurs c'est Trump qui avait utilisé l'expression lui-même il avait dit si je descendais dans la rue et que je tuais à bout portant un citoyen il voterait quand même pour moi en désignant les gens qui votent pour lui et c'est vrai c'est vrai que Donald Trump ne subit pas politiquement les conséquences de son de ses déboires juridiques voilà et c'est intéressant à constater est-ce que les déboires judiciaires d'un homme politique doivent se traduire par un détournement politique ? est-ce que c'est normal que les gens continuent à soutenir des hommes et des femmes politiques qui ont des déboires avec la justice ? est-ce que c'est parce qu'il joue la carte du complot contre lui ce qui polarise et renforce son électorat ? oui moi je pense je pense effectivement que Donald Trump se pose en victime et que ça marche très très bien je sais pas si vous avez déjà liké des pages Facebook de soutien à Donald Trump pour la prochaine élection en 2020 c'est assez intéressant moi j'en ai liké quelques-unes pour regarder un peu l'ambiance sur ces pages-là et bah c'est vachement intéressant tu vois le ton que les gens emploient Donald Trump a vraiment l'air d'être un opposant politique il le présente vraiment comme la victime d'un système, des méchants démocrates t'as l'impression que les démocrates sont au pouvoir en fait ils s'en prennent à Clinton ils s'en prennent à Nancy Pelosi ils s'en prennent à Joe Biden ils détestent les démocrates et ils défendent Trump comme étant un héros un rebelle vraiment comme si le mec n'était pas au pouvoir quoi enfin en gros Trump il refuse l'idée d'avoir été impeached par une chambre parlementaire de son pays il considère que c'est simplement une magouille de la part des démocrates qui ont essayé de le foutre dans la merde alors du coup il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir est-ce que la destitution ça existe en France la réponse c'est oui il y a des articles de la constitution qui prévoient ça l'article 68 vous connaissez l'égifrance ? voilà c'est un site internet absolument magnifique avec tous les textes de loi possibles et imaginables donc on a la constitution du 4 octobre avec dans le bloc la déclaration des droits de l'homme le préambule et la charte de l'environnement de 2004 on va aller sur le texte de la constitution paf ! la constitution, le préambule l'article 1 le titre premier sur la souveraineté le titre 2 sur le président de la république titre 3 sur le gouvernement titre 4 sur le parlement tout ça vous connaissez par coeur titre 5 sur le rapport entre le parlement et le gouvernement évidemment l'article 49.3 il est là titre 6 les traités accords internationaux titre 7 le conseil constitutionnel l'autorité judiciaire et la haute cour hop la haute cour le président de la république n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité sous réserve des dispositions de l'article 53.2 et 68 il ne peut durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu les instances de procédure auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant les cessations de ses fonctions ça c'est un article très important l'article 67 qui prévoit les responsabilités du président de la république sur les actes fondés pendant son mandat c'est un article qui permet au président de la république de ne pas être inquiété juridiquement après son mandat sur la base de décision qu'il aurait prise pendant son mandat ce qui garantit du coup la séparation des pouvoirs parce qu'évidemment si tu es président de la république et que tu te mets à avoir peur de prendre des décisions par crainte d'être poursuivi pour avoir pris ces décisions par le pouvoir suivant donc voilà on vient ainsi de la constitution qui prévoit de lutter contre cette non-séparation des pouvoirs et ensuite l'article 68 est important ce qui prévoit justement la possibilité de juger le président de la république le président de la république peut être destitué ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat la destitution est prononcée par le parlement constitué en haute cour la proposition des réunions de la haute cour adoptée par une des assemblées du parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les 15 jours la haute cour est présidée par le président de l'assemblée nationale elle statue dans un délai d'un mois à bulletin secret sur la destitution sa décision est d'effet immédiat les décisions prises en application du présent article sont à majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la haute cour toute délégation de vote est interdite seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la haute cour ou la destitution une loi organique fixe les conditions d'application du présent article il y a la possibilité pour le président de la république en France d'être destitué si il a manqué à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat le problème avec ça c'est que c'est tellement flou tellement vague qu'on sait pas très bien ce qui rentre dedans c'est quoi un manquement aux devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat c'est quoi un manquement aux devoirs on peut imaginer que si le président fait obstruction à l'exercice régulier des pouvoirs publics par exemple si le président ne convoque pas le parlement en session si le parlement ne nomme pas de membres du conseil constitutionnel si le président je sais pas il faut essayer d'imaginer un cas où le président de la république il met de la mauvaise volonté au point de faire obstruction et que les pouvoirs les pouvoirs dans la république sont bloqués à cause de lui manquement à ses devoirs je sais pas moi si le président refuse de représenter la France à l'étranger veille au respect de la constitution il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'état voilà donc ça faut imaginer qu'un président ne fasse pas ça un président par exemple qui refuse de rendre des arbitrages un président qui nomme pas un gouvernement etc ça c'est ses modalités d'élection ça c'est les modalités d'organisation de l'élection présidentielle le président de la république nomme le premier ministre vous voyez typiquement un président de la république il veut pas nommer un premier ministre il préside au conseil des ministres pareil il faut imaginer un président qui refuse de venir au conseil des ministres je sais pas j'imagine hein c'est compliqué président qui refuse de promulguer les lois mais il faut que ses manquements il soit manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat et donc chose importante la destitution éventuelle du président de la république est décidée par le parlement qui est constitué en haute cour ce qui est intéressant c'est que la proposition de réunion de la haute cour est adoptée par une des deux assemblées le sénat peut décider de proposer la réunion de la haute cour l'assemblée nationale peut proposer de réunir le parlement en haute cour or la décision se feront à la majorité des deux tiers ça veut dire que pour prendre la décision de convoquer la haute cour il faut que le sénat ait deux tiers de vote favorable à la proposition ou que l'assemblée nationale ait deux tiers de vote favorable à la proposition ensuite le truc est transmis à l'autre chambre donc l'assemblée nationale mettons que l'assemblée nationale un jour décide de voter à deux tiers la proposition de réunir la haute cour pour juger le président de la république l'assemblée nationale vote elle transmet au sénat et bien le sénat qui va délibérer ils doivent eux aussi voter au deux tiers pour réunir la haute cour et c'est seulement si les deux chambres votent au deux tiers que la haute cour est constituée sachant qu'attention c'est important il le précise dans l'article la délégation de vote est interdite donc les députés ne peuvent pas donner leur vote à quelqu'un d'autre à un collègue en disant tiens je te laisse voter à ma place et les députés et les sénateurs ne sont pas obligés de voter contre la proposition de réunion en haute cour la seule chose qui compte c'est qu'il y ait des bulletins pour donc ouais non voilà des institutions de Trump donc il y a très très peu de chance d'arriver des institutions d'Emmanuel Macron qui a encore moins de chance d'arriver donc on dit